Bien sûr, allez-y, je pense que c'est le dernier. Merci. Bah, excusez-moi, j'étais en train de le prendre ce croissant. Mais trop tard, fallait le prendre avant. Ah oui, mais attendez, j'étais peut-être pas assez rapide, mais enfin, je peux compter sur votre gentillesse. Nos jours, la sympathie, ça paie pas ? Tu veux quelque chose, tu le prends, c'est tout. Allez, bonne journée. Bonjour, je viens pour l'entretien d'embauche. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà mon CV. Vous avez beaucoup d'expérience. Et d'excellentes références. Oui, j'ai eu l'occasion d'acquérir de bonnes compétences dans le domaine de la comptabilité. C'est pourquoi, je pense qu'il est temps pour moi de gravir les échelons. Par conséquent, travailler avec vous sans... Vous considérez-vous comme une personne sympathique ? Oui, je pense que oui. Vous avez les capacités, ça ne fait aucun doute. Mais êtes-vous capable d'avoir de l'empathie envers les gens ? Je vous demande pardon. Voyez-vous, si je me basais seulement sur vos compétences, le poste serait le vôtre. Mais bien heureusement, ça ne tient pas qu'à ça. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ce matin, j'étais là. Au bar. Et je vous ai vu. Vous ne connaissiez pas cette femme. Vous ne saviez pas quelle avait été sa journée. Ou ce qu'elle pouvait être en train d'endurer. Et vous n'avez pas hésité à être désagréable avec elle pour votre unique intérêt. Si vous faites référence... Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention de débattre, ni d'écouter vos justifications. Je ne suis pas celui à qui vous devez des excuses. Mais je ne peux pas vous prendre pour ce poste. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui considère que la sympathie, ça ne paye pas. Vous me comprenez. Pourtant, il ne me semble pas avoir été un poli avec vous, monsieur. Non, du tout. Mais vous savez, on a tendance à être sympathique avec les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose en retour. Un petit geste d'empathie et de gentillesse, quel qu'il soit, et envers quiconque, peut changer la journée et la vie même d'une personne. Certains diront que c'est être naïf, mais la gentillesse n'est pas la naïveté. C'est être humain. Ces valeurs se perdent visiblement. Et on a le devoir de les préserver et de les transmettre. C'est pourquoi, malgré vos excellentes compétences, vous n'aurez pas le poste. Je suppose que vous avez raison. Merci quand même. Au revoir. Et rappelez-vous, ne sous-estimez pas le pouvoir de la gentillesse. Elle peut avoir un impact sur votre vie auquel vous ne vous attendiez pas. Excusez-moi. Madame. Excusez-moi, madame. Vous avez oublié votre portefeuille. Comment ça se fait que vous ne me le preniez pas, celui-là aussi ? Ok, je le mérite. Désolé pour ce matin, j'ai été impoli avec vous et je l'ai appris à mes dépens aujourd'hui. Comment ça ? On sous-estime le pouvoir de la gentillesse. On pense qu'être gentil, c'est être naïf. Et on se retrouve à penser qu'à nos propres intérêts. Et c'est ce que j'ai fait avec vous ce matin. Vous savez, je viens d'être recalé d'un entretien d'embauche pour un poste de comptable que j'attendais impatiemment et j'avais besoin de ce travail. C'est là que j'ai compris qu'il ne fallait pas que je sois seulement gentil quand j'attendais quelque chose en retour. Bonne journée. Attendez. Vous cherchez un emploi ? Oui, je suis comptable. D'accord. Enchantée. Élodie. Olivier. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nom et l'adresse de mon entreprise. On cherche un comptable qualifié. Pourquoi vous faites ça après ce que je vous ai fait ? Parce que parfois, on sous-estime le pouvoir de la gentillesse. Je vous attends à 9h. Précise. Et vous ramenez les croissants. J'y serai.